coucou aujourd'hui on est le 4 septembre 2021 il est 9h20 et aujourd'hui je vais repeindre ma chambre donc je vais te montrer un petit peu à quoi elle ressemble déjà cette chambre de quoi est-ce qu'elle a l'air c'est pas une très grande chambre donc c'est ma chambre elle est je sais pas si ça va bien se voir mais elle est jaune tu vois c'est du papier peint elle est jaune et le jaune c'est pas franchement trop ma couleur donc du coup on va la peindre en blanc mais il ya des choses à faire avant de peindre donc j'enlève la couette avec les oreillers et ça je vais aller le mettre dans le salon parce que ce soir avec la peinture je vais dormir dans le salon j'ai encore jamais dormi sur mon canapé j'aime pas trop dormir dans la même pièce où je travaille mais bon pour une nuit ça ira donc le lit c'est fait maintenant il reste à débarrasser l'étagère et donc comme tu peux le voir il ya plein de choses sur l'étagère donc ça va prendre un certain temps je sais pas trop d'ailleurs il faut peut-être que je sache où est ce que je vais mettre tout ça avant de débarrasser je vais prendre un grand carton est ce que je vais trouver un grand carton je vais voir si je peux trouver un grand carton donc j'ai trouvé un grand carton c'est bon je vais pouvoir mettre tous les éléments de ma table de chevet parce qu'en fait c'est un petit peu table de feu chevet table de nuit on dit les deux donc cette étagère c'est ma table de nuit donc il ya plein de trucs et peut-être que je vais en avoir besoin ce soir comme par exemple mes lunettes anti lumière bleue c'est pour pas avoir de mal à dormir après avoir regardé son téléphone ça c'est ma crème hydratante de quoi est ce que je vais avoir besoin aussi je vais avoir besoin de ça parce que dedans il y à mon ipad il y à le livre que je suis en train de lire qui s'appelle c'est celui-ci fairy tales à l'échelle et les gens c'est très intéressant c'est très c'est très sympa c'est un petit peu plus comme un livre pour enfants mais moi j'aime beaucoup tu vois c'est jaune jusqu'au plafond et donc il va falloir que j'enlève ma main boule chinoise et puis que je décolle ces trucs là aussi ouais j'espère que ça va pas laisser trop de traces pour que ce soit pas trop compliqué à peindre dessus surtout qu'en plus le seul escabeau que j'ai c'est celui là et je fais un mètre 63 donc je suis pas très très grande ça va mais je suis pas très très grande et on va voir si j'arrive à toucher le plafond en fait pour peindre c'est pas un problème parce que j'ai acheté un manche télescopique ça c'est un manche télescopique tu vois tu mets le pinceau au bout et tu peux y aller au pinceau mais pour enlever les trucs peut-être que ça va être plus compliqué ok donc première mauvaise nouvelle de la journée je sais pas si tu vois mais ces trucs là ils sont accrochés avec je sais pas trop quoi je sais pas ce que c'est mais c'est du plastique avec de la colle et bref et donc là du coup ça laisse des marques au plafond et donc je sais pas trop comment enlever ça je vais déjà enlever les autres et puis je vais voir comment est ce que je vais pouvoir nettoyer ça bon c'est compliqué mais je me suis souvenu que j'avais ça ça c'est un rack le vitre j'ai acheté ça parce que il y avait d'autres choses à enlever était pas facile à enlever dans cet appartement là donc du coup j'ai acheté ça c'est juste une lame tu vois là il ya une protection mais c'est une lame sur un truc en plastique donc je vais essayer de voir si avec ça ça fonctionne mieux on espère yes ça fonctionne c'est génial trop bien donc du coup je vais faire toutes les petites trucs qui sont au plafond je vais faire ça voilà on les a toutes décollées il y en a plus il y en a plus je regarde parce que des fois ce serait ce serait dans mon genre d'en oublier une au plafond quand même on ne compte non c'est bon c'est bon première chose que je vais faire c'est je vais passer l'aspirateur je vais passer l'aspirateur et je vais dépoussiérer pour ne pas et puis je vais enlever les cartons aussi pour ne pas mettre de la poussière dans la peinture ce serait bête donc pour protéger je vais utiliser le scotch que j'étais montré la dernière fois je vais le mettre tout le long du mur pour protéger la plainte je vais le mettre tout autour des prises électriques des interrupteurs je vais le mettre tout au long de la porte aussi parce que je suis pas sûr que je vais prendre la porte on verra mais je peux toujours la peindre après cette porte là tout du long tout du long tout autour de la fenêtre aussi je vais mettre du scotch donc c'est parti bon donc ça y est j'ai pas mal avancé enfin j'ai pas mal avancé j'ai fait j'ai protégé le matelas j'ai mis du scotch sur les plaintes tu vois on celui là on le voit pas parce qu'il est vraiment en blanc j'ai protégé les interrupteurs j'ai protégé les prises donc je suis prête à commencer à peindre je suis prête à commencer à peindre donc la première chose à faire quand on commence une pièce c'est le plafond parce que si après si tu fais le plafond dernier et qu'après il ya des coulures sur tes murs mais c'est que je recommence était mûr donc du coup je commence le plafond en premier mais comme il est déjà 11h30 je vais faire ma pause déjeuner avant de commencer à peindre parce que sinon ça va sécher entre deux et ce sera donc donc je vais faire ma pause déjeuner et puis cet après midi on peint ok donc de retour de la pause déjeuner on va commencer la peinture la peinture que j'ai choisi c'est une peinture mat mûr et plafond j'en ai deux de trois litres des comme ça donc il faut que j'ouvre que je mélange et après je vais faire les coins de mon plafond au pinceau avant d'y aller avec donc un pinceau un pinceau c'est ça ça c'est un pinceau je vois si tu veux bien ça c'est un pinceau d'accord et puis après j'irai au rouleau le rouleau c'est ça que je t'ai dit que je détestais la peinture on va pas j'en ai déjà marre ok je te montre où j'en suis alors voilà où j'en suis il va falloir de toute façon de couche vu comment ça adhère au plafond la peinture adhérer c'est un verbe qui veut dire se coller adhérer c'est quand tu te colle et là la peinture elle se colle pas vraiment au plafond donc du coup je sais pas si tu vois tu vois bien les coups de pinceau quand même les coups de rouleau bon après je suis pas très doué non plus mais donc de toute façon il va falloir une deuxième couche j'en ai déjà marre bon la première couche est finie tu sais quand on fait de la peinture généralement on met une fois de la peinture et une deuxième fois de la peinture donc la première fois ça s'appelle la première couche et la deuxième fois la deuxième couche et là comme tu vois il ya vraiment vraiment besoin d'une deuxième couche parce que la peinture elle est pas déjà je suis pas très douée et puis en plus au plafond tu vois il a des repas vraiment pareil que sur les murs donc du coup je vais faire une deuxième couche j'ai de la peinture pour faire la deuxième couche de toute façon donc autant autant faire la deuxième couche mais ça va être joli ça va être tout blanc donc j'ai fini la première couche je me suis demandé si j'allais finir aujourd'hui ou si je faisais la deuxième couche demain mais j'ai bien envie de finir ça aujourd'hui comme ça demain je suis tranquille donc comme ça demain j'ai pas j'ai pas à faire de la peinture parce que demain c'est dimanche et donc dimanche normalement c'est repos ok c'est un peu mieux maintenant que ça a séché mais ça va être encore plus joli qu'une deuxième couche donc c'est parti coucou non dimanche dimanche je sais pas quelle date franchement je sais pas j'ai dormi sur mon canapé et c'était pas très confortable c'était pas très très confortable du tout même donc voilà mais bonne nouvelle j'ai mis la deuxième couche dans ma chambre alors je suis pas 100% contente du résultat je vais te montrer mais on va dire que on va dire que j'ai fini quand même en fait le papier peint c'est peut-être une excuse que je me donne en fait le papier peint en dessous de la peinture a de la texture et donc du coup ça se voit à travers la peinture ça fait pas très très joli donc je vais te montrer c'est le bazar dans le couloir j'aime pas quand c'est le bazar chez moi mais bon ok donc tu vois là 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 tout ça là oui on voit encore mes coups de pinceau 1 donc je suis pas 100% contente mais en fait voilà entre la texture et puis ma technique qui est pas très très bonne tu vois en plus ça y'a les endroits le papier peint il se décolle et ben c'est pas super c'est pas super mais pour l'instant ça ira pour l'instant ça le fera peut-être que l'année prochaine j'aurai le courage de d'enlever carrément le papier peint et de refaire tout à neuf par contre le plafond c'est pas mal le plafond c'est pas mal mais c'est les murs c'est les murs et puis en plus j'ai eu vraiment vraiment du mal physiquement à aller chercher tout ce qu'il y avait là en haut tu vois on voit vraiment les traces là mais j'ai eu vraiment vraiment du mal à aller chercher ça avec le lit si j'avais pas le lit si j'avais pas le lit je pourrais faire des choses plus jolies peut-être donc tu vois tout ce qui est pas joli en fait c'est autour du lit c'est autour du lit c'est parce que j'avais pas accès comme je voulais aussi là c'est là c'est de la texture là c'est la texture du papier peint tout du long là c'est la texture du papier peint ça ça par contre c'est un coup de rouleau mais le reste c'est la texture de papier peint donc si j'avais vraiment beaucoup de courage et si j'avais encore de la peinture je ferais une troisième couche mais je n'ai ni l'un ni l'autre donc on va dire que c'est bon et puis bah écoute moi je vais aller dormir parce que aujourd'hui je vais ranger je vais faire quelque chose de ma chambre mais surtout je vais dormir parce que je suis fatiguée et puis je vais t'envoyer un email d'ailleurs si tu n'es pas abonné au French Club La Thèse je te conseille de t'abonner tous les dimanches j'envoie un email en français avec ce que j'ai fait cette semaine des questions pour toi tu peux y répondre d'ailleurs j'ai des conversations avec des gens c'est hyper intéressant et des recommandations sur des liens pour aller voir pour améliorer ton français ou des outils etc donc bah écoute moi je te laisse là et je te dis à la semaine prochaine dans le vlog de Just Friendship